Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer l'emplacement des crânes et des terminaux sur la mission 7 de Halo 5. Donc nous sommes avec l'équipe bleue, nous venons de spawn et au lieu d'aller tout droit, comme vous avez pu le voir, on tourne à gauche, donc voilà dans ce chemin. Ensuite, on tourne à droite, on continue un peu tout droit et vous avez tout de suite le premier terminal dès le début de la mission, c'est génial, on adore. Pour le second terminal, il faut savoir qu'ils seront tous rapprochés au début, c'est normal, donc pour le second, vous prenez en repère cette grosse fleur, ensuite ce petit feu, vous tournez à droite du feu. Moi c'est ce que j'ai pris comme repère et je viens de m'apercevoir que j'ai fait une erreur, j'en ai déjà fait une dans une vidéo, je vais éviter de refaire la même dans une autre vidéo. Là ce n'est pas un terminal, c'est le crâne que nous allons chercher, voilà, autant pour moi, et nous allons discuter avec un grognard, comme vous allez pouvoir l'entendre. Voilà, grognard qui chante en fait, et vous allez voir, on aura une petite interaction assez marrante, il a le crâne dans sa main droite et on peut tout simplement le frapper quand on appuie sur X. Donc vous appuyez sur X et le grognard va être balancé, voilà, vous regardez au sol et il y a votre crâne et c'est tout simplement le crâne, la fête au grognard, un crâne que j'aime beaucoup parce qu'il fait exploser une petite tête de grognard avec les déconfettis. Alors, pour le prochain terminal, du coup, vu qu'il n'y a plus de crâne, on a pris le sol de la mission, il va falloir tout simplement réanimer votre allié, voilà, et ensuite en sortant du crâne, en fait, vous n'avez pas vu, mais en sortant du crâne, voilà, là c'était le chemin du crâne, vous tournez à droite et il y est directement le terminal. Ensuite, vous reprenez le chemin normal, voici la grosse fleur du début, juste devant vous. Pour le prochain terminal, ben, on est encore au même endroit, voilà, il suffit de descendre et d'aller le choper sur un cadavre, il me semble. Alors, vous montez la petite corniche, comme ceci. Il faut avoir nettoyé les ennemis, surtout si vous jouez en légendaire comme moi, voilà, et le crâne, ça rend cette petite crevasse, voilà, tout simplement. Parce que oui, des fois, je vais avoir tendance à foncer dans le tas, ben, un peu comme là, pour récupérer des terminaux ou autre chose. Et là, ce n'est ni un terminal, ni un crâne, c'est juste parce que j'ai envie de vous faire plaisir, ça ne coûte rien, c'est l'emplacement d'un idler assez cheaté, ça ne coûte rien, c'est sympa, on aime tous, ça fait plaisir. Bon, plus sérieusement, pour ce prochain terminal, cette fois-ci, quand vous arrivez, en fait, à cette plateforme, il va falloir tout simplement aller tout droit et en dessous. Le terminal, ce sera un terminal forerunner, donc il n'a pas le même skin que les autres. Vous l'activez et vous avez déjà 4 terminales sur les 7. Pour le prochain, vous êtes dans cette grotte avec un monsieur qui vous parle, un monsieur méchant. Et en fait, il va falloir arriver ici, vous retournez, donnez un bon gros coup d'épaule dans cette zone, voilà. Et en fait, le terminal va se trouver à côté d'un trou. Alors faites attention de ne pas tomber, voilà, c'est pas comme moi, allez-y plus lentement. Et vous aurez votre terminal. Ensuite, on se retrouve dans la même zone, en fait, c'est la même, le trou, il est juste derrière à droite, là. Et non, il était derrière moi, voilà. Et ensuite, en avançant, vous allez aller sur la gauche, puis vous allez voir cette petite crevasse avec le terminal. Et c'est le 6ème. Pour le 7ème, quant à lui, vous allez arriver à cette zone avec une structure fourneur assez imposante et Cortana qui pète un cap toujours avec ses gardiens qui en téléportent. Ensuite, vous allez passer le pont de lumière, tout simplement, vous allez avancer. Il ne sera pas vraiment caché, en fait, juste derrière la petite zone, là, voilà, paf, vous activez votre 7ème. Et maintenant, pour le dernier crâne de la mission, voilà, je me suis trompé en début de vidéo, j'ai dit qu'il n'y en avait qu'un, mais en fait, non. Il y en a bien deux. Vous arrivez tout à la fin de la mission, vous tournez à droite au lieu d'aller à l'objectif tout droit. Vous allez sur cette petite structure fourneur et, en fait, il y aura le crâne au bout. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un gère-moi en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Ou même, abonnez-vous, ça me ferait encore plus plaisir, tant qu'à faire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. A plus, tout le monde.